Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveau nouveau. Confidentiel, Ferdinand Gonbo démasquait dans l'affaire l'opposant à Adolphe Moudiki dans une nouvelle missive ce lundi 03 juillet au matin, Bori Bertolt dévoile gommant Ferdinand Gonbo aurait trafiqué le communiqué du conseil d'administration de la SNH et cité le courrou d'Adolphe Moudiki. Tout, le Cameroun s'accorde pour dire que c'est une bataille inédite au sommet de l'état camerounais, qui oppose officiellement depuis plusieurs semaines, le président du conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, Ferdinand Gonbo au directeur général, Adolphe Moudiki point selon le texte de Bori Bertolt, le dernier épisode de cette grosse bataille concerne en date, la première cession de l'année 2023, qui s'est tenue le 13 juin 2023. Le communiqué final lu sur les antennes de la CRTV, la chaîne de télévision nationale comporte à sa fin une phrase. Le conseil a enfin décidé du gel de la transaction, conclu le 19 avril 2023 entre SNH et Savannah en énergie. Pour le lanceur d'alerte, cette phrase a provoqué beaucoup de remous. Lecture pointe dernière phrase, qui provoque le courroux et la consternation chez les Moudiki, y compris chez la femme, Nathalie Moudiki, directrice des affaires juridiques de la SNH, est considérée par certains comme la véritable patronne de la boîte. Car dans la version du communiqué final préparé par la SNH, que nous avons pu consulter, cette phrase n'existe pas. Le communiqué de la SNH fait mention du fait que la SNH a payé à l'état 16,259 milliards FKFA d'impôts et taxes, et se termine par ces termes. Le conseil a salué ses bons résultats, et a approuvé les comptes de la SNH pour l'exercice 2022.Ferdinand Gongo est accusé d'avoir récupéré la version du communiqué final préparé par la SNH, et d'y avoir ajouté l'élément sur l'affaire Savannah avant de le rendre public. Ce que les Moudiki ont perçu comme un coup de poignard dans leur dos. Car, Savannah en énergie qui a déclenché récemment une crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, est au centre de la bataille entre Ferdinand Gongo et les Moudiki depuis plusieurs semaines. Mais, les différends entre les deux tourtereaux remontaient à plusieurs mois. Ferdinand Gongo accusant Adolphe Moudiki de ne pas respecter sa position de président du conseil d'administration de la SNH. Des proches de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République ont d'ailleurs été remplacés, sans qu'il ne soit consulté. En effet, Ferdinand Gongo n'était pas... C'est alors que Ferdinand Gongo envoie à travers l'ambassadeur du Cameroun à Paris, une correspondance pour demander à Adolphe Moudiki d'attendre les instructions du chef de l'État. Le directeur général de la SNH n'en tient pas compte. Car, il sait qu'il a eu l'autorisation du chef de l'État. Les deux administrateurs camerounais au sein de Côte-de-Côte, parmi lesquels Judith Mangeul, représentante du ministère des Finances, vote en faveur de Savannah, et l'accord autour de 44,9 millions de dollars, et c'est les points Ferdinand Gongo y voit un nouvel affront. Un autre conseil d'administration de Côte-de-Côte est prévu à Paris pour le 24 mai 2023. Le secrétaire général de la présidence de la République adresse un courrier au ministre des Finances lui faisant savoir que le chef de l'État demande le retrait du soutien des représentants du ministère des Finances au sein de Côte-de-Côte à Savannah Energy au prochain conseil d'administration, et d'approuver la position tchadienne.Louis Paul Mottaz répercute ses instructions à Judith Mangeul. Ce qui sera fait.Judith Mangeul, en dépit des pressions d'Adolphe Moudiki, refuse d'approuver les résolutions proposées par Savannah Energy sur les activités bancaires de Côte-de-Côte, le remplacement du président directeur général de Côte-de-Côte, et le rapport d'activité de la société. Par contre, la représentante du ministère des Finances prend part aux assemblées générales ordinaires organisées par le Tchad en l'absence de la SNH et de Savannah Energy. Adolphe Moudiki perçoit cela comme un affront. Mais y voit plutôt Ferdinand Gongo à la manœuvre. Le 30 mai 2023, le directeur général de la SNH s'adresse deux correspondances, dans lesquelles il demande le remplacement de Judith Mangeul au sein du conseil d'administration de Côte-de-Côte. L'une à Louis-Paul Mottaz, et l'autre au président de la République. En date du 8 juin 2023, Ferdinand Gongo fait savoir au directeur général de la SNH, que Paul Bia instruit le maintien de Mangeul-Judith, dans ses fonctions de représentante du ministère des Finances au conseil d'administration de la société Côte-de-Côte. Le même courrier est transmis à Louis-Paul Mottaz. Un autre camouflet pour...